Nous allons voir des images de la finale du championnat de France de rugby qui se déroulait à Lyon, vous le savez, et nous allons donc rejoindre là-bas Christian Rive. A vous Christian Rive. Eh bien oui, les barbus de Bègle sont champions de France, ils ont tenu leur pari et leur gageur cet après-midi, en effet, au stade de Gerland à Lyon. Ils ont battu le stade toulousain par 11 points à 9. Monsieur André Maugard, vous êtes le vice-président de la fédération, le président de la commission de rugby de Bègle. Je pense que vous êtes content ce soir de vos hommes. Je suis très content, bien sûr, mais ce que je regrette, c'est que les Girondins n'aient pas pu obtenir un résultat favorable contre Marseille, parce que je crois que dans l'intérêt de Bordeaux et de la communauté urbaine bordelais, cela aurait été un très très bon résultat sur le plan sportif. Oui, les Bordelais, avec leurs deux finales, étaient en effet bien gourmands. L'international, Jean Triot, qui paraît un petit peu fatigué quand même. Oui, un petit peu fatigué, évidemment, parce que le match a été quand même assez dur pour nous. Je crois que nous aussi, nous avons eu un peu de réussite, en certaines occasions, nous en avons manqué en d'autres occasions. C'est ça, la loi du sport. Et le capitaine Daniel Dubois, je crois, est content quand même de ces hommes. Content, bien sûr. Nous avons gagné un titre. Le Cia Bégle, il n'en avait jamais gagné. Comment ? Si, la Coupe de France, comme Toulouse, il y a 20 ans. Ce n'est pas le champion de France. Non, ce n'est pas le bouillier. De toute façon, le résultat était peut-être le même, mais je crois qu'on est content, parce que c'est une victoire de 15 bons copains. Et puis, on est arrivé à faire un bon match, là, l'ensemble. Et François Morlaes, celui qui jouait derrière cette bêlée, les avant-bêglés, quand même, vous avez pu les voir, ils ont bien contenu, les avant-bêglés. Ah oui, très bien. Je suis content de mon paquet d'avant. Je ne vais pas la protéger, là. Bon, ça a été quand même un match assez difficile. Ah oui, c'est difficile, surtout en effet, c'est assez difficile. Et Jackie Crempagne, vous avez encore passé quelques bons petits coups de pied, en droite notamment. Oui, aujourd'hui encore, ça a passé. Il n'y a pas trop assez plein sur ce point-là. À part toutefois, deux pénalités à la fin du match, c'était un moment assez critique. Il fallait passer, personne n'a pas passé. Bon, et nous retrouvons l'entraîneur, Jackie Jamo, qui doit être particulièrement lui satisfait. Comment voyez-vous l'avenir, alors, de bêlée ? Ah, bien, moi, je vois l'avenir tout rose, parce que j'ai une chose à dire. Merci aux 15 gars qui ont joué cet après-midi. Ils ont appliqué les consignes qu'il fallait faire pour être champion de France. Et encore une fois, je leur dis merci. C'est tout ce que je peux dire. Bien, alors, je vous dirai, avant de passer aux images, je vous dirai que les juniors catalans ont enlevé de rideau cet après-midi à Lyon avaient battu les juniors de la section paloise en Coupe Crabosse. Et c'est Agin qui a remporté la Coupe France-Réchelle, au détriment des mêmes Catalans, d'ailleurs, d'une autre équipe des juniors de Perpignan, au bénéfice des essais. Et maintenant, nous allons revenir à Gerland cet après-midi pour voir les images de cette finale de rugby à 15 entre Bègle et le stade Toulousain. Il faisait beau, il y avait même du soleil sur Gerland. Toulouse est à droite sur votre écran en maillot foncé, alors que Bègle joue avec son traditionnel maillot à damier bleu et blanc. Et sur cette action, la fourcade se trouve hors jeu. Par conséquent, c'est une pénalité que siffle M. Ostry, l'arbitre du Limousin. Et une pénalité qui se situe assez loin. Vous avez vu la ligne des 50 mètres. De 48 mètres, Pierre Villepreux réussit son coup de pied. Et le stade Toulousain prend l'avantage à la marque par 3 à 0. Et voici une contre-attaque des Béglés, qui essaient de jouer à la main, qui, à leur tour, envahissent le camp de Toulouse. Sur cette mêlée, avec introduction de Béraud, l'arbitre a vu un pied levé du talonneur toulousain. C'est une pénalité. Crampagne l'a réussi. Les deux équipes sont à égalité, 3 à 3. Et ça repart du côté Béglé, bien que souvent les joueurs de Béglé aient été privés de ballons. Là, l'Arnaud dit, va glisser. Et regardez Trio, qui comme une fusée surgit, et va marquer entre les poteaux. Entre les poteaux, on essaie que Crampagne transforme. Et à ce moment-là, Béglé mène, c'est le score à la mi-temps, par 8 points à 3. C'est une avance, évidemment, qui est assez satisfaisante pour les Béglés. En deuxième mi-temps, Béglé joue le plus souvent, d'ailleurs, dans le camp du stade Toulousain. Car les avant-Béglés résistent à la très belle marchine toulousaine. Il faut dire que ce match a été très correct, de jouer par deux équipes animées d'un très bel esprit sportif. Et voici le drop de 45 mètres de Crampagne. Ce drop est évidemment très important, puisqu'il donne un avantage à Béglé de 8 points. D'autant plus que les Béglés essaient d'attaquer, ils essaient de profiter des rares ballons qui peuvent se procurer. Et là encore, l'Armody doit sauver sur ses 22 mètres. Mais alors, la fin du match va avoir une très vive réaction des Toulousains, qui font le plus souvent la loi à la touche, grâce notamment à leur seconde ligne, Morel et Garrigue. Les Béglés essaient de se regrouper. Béraud, derrière sa ligne d'avant, fait lui aussi un très beau match. Et voici une très belle attaque classique. Villepreux démarque ses centres et la balle file jusqu'à Puig, qui va aplatir l'essai après une fin de place. Un très bel essai de la part de Toulouse. Il faut d'ailleurs saluer ce courage malheureux des Toulousains, qui se sont fort bien comportés dans cette finale, dont on reparlera certainement dès la saison prochaine. Et là, c'est Jean-Marie Bonal, qui avec toujours son aisance habituelle part. Il semble qu'il y ait une obstruction sur lui. En tout cas, l'arbitre donne la pénalité au point de chute du ballon. Et Villepreux l'a réussi, mais quand même, Bègl l'emporte par 11 à 9.